Je suis d'origine nantaise d'abord, je suis breton, d'origine nantaise. Et c'est ce que j'ai dit souvent, mon arrière-grand-mère était originaire de Fête-Bretagne, pas loin de Notre-Lame-des-Landes d'ailleurs, et donc si ça s'appelle comme ça, c'est pas par hasard. Et ma mère a passé sa jeunesse à sa traîne de Bretagne. Si ça s'appelle comme ça, c'est pas par hasard, le château d'Éduc ici, c'est le château d'Éduc de Bretagne, je me dis plus rien. Et je trouve qu'on est dans une grosse stupidité, en ce moment il y a la Bretagne historique qui est la Bretagne administrative, mais c'est pas la même, non mais il faut rater les conneries là. Et puis d'un point de vue économique et humain, on a tout intérêt à ce que la Bretagne se regroupe. Et je pense que les chefs d'entreprise, etc. sont produits. Quand on voit les publicités qui sont faites pour les produits faits en Loire-Atlantique, la plupart prennent l'image Bretagne. Donc voilà, il faut rater les conneries, il faut rater l'espèce de... Je trouve que le centralisme français, il est nul, il est nul, c'est fini, c'est trop tard, il faut rater là. On est le seul pays au monde comme ça, qui veut imposer la même culture à tout le monde. Il n'y a aucun pays comme ça, il n'y a que la France, c'est n'importe quoi.